... Pendant que les précédents orateurs sortaient, je sortais mon invitation pour vérifier que je n'étais pas trompé de salle, ni de lieu, ni de programme. On avait 5 à 6 minutes pour donner les grandes orientations de notre programme et dans une deuxième prise de parole pour parler de la place de l'Occitanie ou la place de la Narbonnaise dans l'Occitanie. Alors moi, je vais vous parler de notre programme et non pas du clientélisme qui parle des musées de piano ou des festivals. Parce qu'avant d'être Occitans, avant d'être Narbonnais, nous sommes Français. Notre programme, vous le savez, il a porté sur essentiellement la clé de vous, c'était la 6ème République. C'est quoi la 6ème République ? C'est moraliser la vie publique. C'est en finir avec des affaires Fillon ou des affaires Le Pen ou des théblous qui continuent à percevoir leurs indemnités alors qu'ils ne touchent pas du tout. Pardon madame. C'est une réalité l'affaire que vous. Donc pour ça, nous proposions le référendum révocatoire. Nous voulons aussi des droits nouveaux, comme le droit pour les travailleurs, de préamper leur entreprise qui va être délocalisée en Pologne en se constituant en SCOM avec l'appui de l'État et non pas contre le secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Macron. Nous voulons inscrire dans la Constitution des droits fondamentaux pour les femmes qui sont sans cesse remis en question l'IVG. Alors bien sûr, nous n'avons pas échappé que Mélenchon n'est pas président de la République. Ceci étant, c'est pas pour autant qu'on remet notre projet à la poubelle. On le met en attente et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, le Parti Socialiste et les Républicains, c'est 20% des votes pour 85% des députés. 10 millions d'abstentions. Macron, son vote d'adhésion, c'est 16%. Le reste, c'est le dégoût du PS et du LR et le barrage de refussoir du Front National. Nous, nous sommes une nouvelle force ex nihilo qui n'existait pas il y a deux ans. 7 millions d'électeurs d'adhésion. Puisque la Ve République est toujours en place, nous allons travailler dans les institutions de la Ve République. C'est-à-dire qu'après la passation de pouvoir et le monarque qui est en place, la Constitution actuelle fait que ce sont la majorité des députés qui forment le gouvernement qui, quelque part, votent les lois. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, nous nous acheminons vers une stratégie de cohabitation. Macron n'aura pas la majorité absolue qui lui permettra de gouverner, quels que soient ses contournements. Nous avons la possibilité de nous maintenir dans 451 circonscriptions et on le fera. En Arbonnaise, Jean-Luc Mélenchon est arrivé au deuxième tour et a été qualifié pour le deuxième tour avec 1230 voix d'avance sur Macron et 3270 sur les Républicains et quatre fois plus que le PS. Alors, nous allons prendre en compte, dans notre programme, dans notre attitude de député, l'urgence sociale et l'urgence écologique. J'ai essayé, moi, de respecter le timing qui m'a été donné. Mais pour faire simple, si vous voulez que rien ne change au niveau du nucléaire, si vous voulez qu'on ne touche pas à Malvesie, votez Macron, votez Perea. Si vous voulez sortir du nucléaire, votez France Insoumise et Sylvain. Si vous voulez une société, une sécurité sociale, privatisée avec des mutuelles à outrance, votez Perea, c'est le projet de Macron. Si vous voulez 100% de sécurité sociale et de remboursement, sans mutuelles, votez la France Insoumise et votez Sylvain. Si vous voulez une école à deux ou trois vitesses en fonction de la capacité financière des parents pour l'excellence pour quelques-uns et l'abandon pour les autres, alors votez Perea. Si vous voulez une école gratuite de 3 à 18 ans, des bourses, des cantines intégrées, c'est-à-dire une scolarité réellement gratuite, votez France Insoumise et votez l'avenir en commun. Si vous voulez une retraite incertaine, gratiboisée par la CSG, à ce moment-là, n'hésitez pas, votez Perea. Si vous voulez une retraite à 60 ans pour 40 années pleines, comme nous nous sommes engagés dans notre programme, votez France Insoumise et Sylvain. Si vous voulez un code de travail par entreprise, adaptable, malléable, bien sûr on va négocier avec le patron. Tous ceux qui ont été employés savent leur capacité de négocier avec un patron, ils le savent bien. C'est la pratique, la politique du tous contre tous. Si vous voulez ça, pas de problème, votez Macron, votez Perea. Si vous voulez plus d'inspecteurs de travail, l'abrogation immédiate de la loi El Connery, votez France Insoumise, votez Mélenchon, votez Sylvain. Si vous voulez une culture affichée et un cadeau d'un chèque de 500 euros, quelle belle initiative, votez Perea. Si vous voulez un vrai budget culturel, déclaration de culture locale, et non pas seulement un budget qui soit improvisé, mais un budget qui soit financé par les droits d'auteur, en se basant sur ce qu'avait dit Victor Hugo, c'est-à-dire que le droit du sang existe, le sang se transmet mais pas l'esprit, à ce moment-là, le fonds que nous proposons pour une culture pérenne, basée sur les droits d'auteur, permettra d'avoir un vrai budget culturel, et non pas de mettre l'Occitan en concurrence avec le Breton, avec le Basque, avec d'autres langues régionales qui existent et qui sont tout aussi puissantes d'ailleurs en France. En fait, si vous voulez un député qui, je ne dis pas tout le monde, mais si vous voulez un député qui en appelle à ses valeurs chrétiennes et discrimine ses électeurs en fonction de leur religion, vous avez M. Pi qui se sert de cet argument pour ses voeux au 1er janvier. Je ne parle pas du programme des Républicains, il n'y en a plus. Il n'y en a plus qu'un, il est tout simple, c'est être élu à tout prix, même en prenant le contraire de ce qui avait été fait pendant la campagne présidentielle. Appelez-vous 500 000 fonctionnaires en moins et maintenant, on vous propose moins d'impôts, c'est-à-dire une belle carotte que, bien entendu, ne se réalisera jamais. Donc, ce programme qui est totalement inexistant, c'est aussi un point commun avec le PS, parce que si vous voulez une députée d'un parti qui n'a plus de 49.3 citoyens, qui n'a plus de revenus citoyens, qui n'a plus de lutte contre le diesel, qui abandonne la sortie du nucléaire, alors vous avez Mme Favre, dont la seule force est que la vaste conception a toujours été PS et doit le rester. Et pour finir, grâce à Jean-Luc Mélenchon qui a gagné un procès contre Mme Le Pen, je peux dire ici que le FN est un parti fasciste et que ce parti fasciste, nous allons le combattre en faisant tomber une à une, une à une, parce que c'est une réalité, riez si vous voulez, mais nous, nous n'allons pas le combattre par l'ostracisme ou en refusant de visiter les mains, nous allons le combattre en éteignant une à une les sources de ressentiment qu'il alimente. C'est-à-dire, finis la corruption des élus, car nous avons tous signé la charte anti-corps, tous les candidats à la France Insoumise qui nous obligent à communiquer nos patrimoines, nos revenus et l'utilisation de nos fonds parlementaires. Fini le mépris des ouvriers. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a 3% d'ouvriers. Dans notre liste, il y en a 17%. Fini le mépris des étudiants. Zéro étudiant à l'Assemblée nationale, zéro chômeur à l'Assemblée nationale. 6% avec l'âme. Fini la mainmise sur des retraites de misère et des 9 millions de pauvres. Avec une France où la richesse sera mieux répartie, la frustration et l'insécurité vont reculer et avec des votes du FN. La dignité des gens va revenir et vient des jours en heureux. Voilà notre programme. Et en ce qui me concerne, je ne parle pas des autres parties car je ne me trompe pas d'adversaire. En ce qui me concerne, j'ai commencé ma vie professionnelle comme mécanicien à l'âge de 16 ans. A 22 ans, j'ai créé ma première entreprise en Angleterre et à force d'étudier en même temps que je travaillais, je suis devenu professeur de logistique ici en France. En 1979, un événement très important dans ma vie, c'est la révolution du Paraguayac. Ça ne vous parle pas aujourd'hui, mais ceux qui vivaient à l'époque se rappellent de quels tremblements de terre il y eus en Amérique centrale du temps de Reagan. Et en 1984, donc j'ai travaillé dans cette solidarité en tant que professeur de logistique, en 1984, le gouvernement français, par le biais de Charles Kitterman, m'a nommé responsable de la mission transport de la coopération française au Nicaragua. Je lui ai resté un an, j'y suis resté jusqu'en 1991 au Nicaragua, en occupant différentes fonctions civiles dans l'organisation des transports de tout un pays. En 1991, je suis rentré en France. Je suis immédiatement investi dans le combat contre Maastricht. J'ai rejoint le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement pour cette occasion. Et trois ans plus tard, j'ai été élu maire adjoint de la ville de CET, que je ne connaissais pas trois ans avant, en tant que maire adjoint en charge de l'emploi et de l'industrie, des ports et des zones industrielles. J'ai quitté mes 22 délégations de pouvoir à cette époque, deux ans plus tard, lorsque je ne suis pas attiré par le pouvoir en tant que tel, pour me retourner vers la vie civile. Et j'ai racheté ici, dans la Narbonnès, une entreprise qui était au bord d'un faillite, à savoir un camping aux cabanes de Fleury. Dix ans plus tard, ce camping qui était une étoile et déclassé est menacé de fermeture, qui était devenu le premier camping écologique de l'Aude, à trois étoiles, et depuis lors, ce camping continue à se débloquer. J'ai donc été 20 ans dans la Narbonnès, et pendant cette période, j'ai passé plus de dix ans en tant que bénévole comme président de la commission de finances de la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, président du Pôle Export, donc je connais aussi les problèmes de l'exportation de la viticulture, et j'ai consacré de nombreuses années à apporter gracieusement à ce territoire, même si je n'en ai pas les gènes occitans. Je considère qu'on appartient à un territoire dès lors qu'on rend à la société ce qu'elle vous donne et qu'on n'est pas un parasite sur cette société. Voilà pour ce que c'était mon parcours. D'accord ? Merci de m'avoir laissé le dire ces quelques mots. Maintenant, l'objet du débat de cette deuxième partie, c'était, si je ne me trompe, quelle est la place de la Narbonnèse dans l'Occitanie ? Alors effectivement, on peut se poser ce problème, quelle est la place de Narbonne entre Montpellier et Toulouse, par exemple ? Parce que si on regarde le territoire tel qu'il est aujourd'hui, le territoire de la Narbonnèse, on s'aperçoit que la Narbonnèse devient un immense espace dortoir. Vous avez l'ensemble des communes, fleuries, salles, Narbonne elle-même, qui se font mitter, le paysage est complètement mité par des immenses d'un lieu pavillonnaire qui s'installe partout dans la circonscription. Vous prenez Réveillon, c'est un million de mètres cubes de méton et combien d'emplois ? Zéro. Alors, par contre, c'est des charges pour les entreprises. C'est la voirie, c'est les transports, c'est l'urbanisme, c'est tout le reste. Donc ça, ce n'est pas un mode de développement acceptable. Alors, les vieilles recettes que je lis dans les programmes des uns et des autres autour de cette table. Développer le tourisme et allonger la saison. C'est des foutaises. Ça fait 30 ans que tous les professionnels du tourisme essayent d'allonger la saison. On va envoyer les gens vers l'arrière-pays, mais comment vous allez envoyer les gens ? Il faut leur donner envie. Et l'arrière-pays n'arbonné, il est fantastique. Les châteaux cathares, le no-tourisme, tout ce que vous voulez. Mais combien de Français, combien de régions françaises disposent du même atout ? Toute la viticulture, elle est présente partout sur le territoire. Le patrimoine historique, c'est l'un des plus riches au monde. Il est présent partout. Nous sommes en compétition avec tous les autres territoires des alentours. Il faut donc chercher d'autres solutions. La viticulture. Je ne pense pas que la viticulture puisse être la seule richesse du territoire. Et puis, je voudrais dire à Madame la députée et à ceux qui se profilent dans l'ombre du néolibéralisme qu'il faudrait arrêter vos pudeurs de gazelle. Si aujourd'hui, si aujourd'hui, tout le monde se plaint de la concurrence espagnole, elle est vous la concurrence espagnole, elle est totalement illégitime, j'en suis d'accord avec vous, mais elle est légale parce que vous ne voulez pas sortir du carton des traités de Maastricht, vous ne voulez pas imposer l'harmonisation sociale et fiscale et donc les Espagnols qui produisent moins cher seront nos concurrents éternels tant que vous n'aurez pas dénoncé ces traités. C'est pour ça que nous voulions renégocier complètement les traités européens. Alors, la viticulture, oui, la viticulture, oui, mais l'agriculture biologique dont nous avons tellement besoin pour notre santé, pour soigner les sols, pour soigner les paysages, l'agriculture biologique, c'est une fois et demie plus d'emplois que l'agriculture traditionnelle. Et oui, nous, nous voulons l'avenir en commun, les députés de la France Insoumise favoriser de manière significative l'installation de jeunes agriculteurs, notamment en travaillant sur le problème de l'accomparement des terres. Et alors surtout, ce que j'ai passé, trois réunions publiques, et il m'a fallu une demi-heure à chaque fois, donc on n'y arrivera pas ici, trois réunions publiques pour parler d'une richesse que nous sommes les seuls à porter. Je veux parler de l'économie de la mer. L'économie de la mer, figurez-vous que c'est bien plus important que tout ce que vous imaginez ? Quand on parle des succès de l'industrie française, on parle de quoi ? On parle d'Airbus, on parle d'Ariane, on parle de l'industrie de l'automobile. Tout le monde pense qu'on est des champions de l'industrie de l'automobile. L'automobile, en France, avec les sous-traitants, c'est 91 milliards de chiffre d'affaires. L'économie de la mer, c'est exactement 270 milliards d'euros. C'est quatre fois plus. C'est 820 000 encore. Et nous avons plusieurs secteurs où nous sommes des champions mondiaux. Ceci étant, paradoxalement, nous n'avons jamais eu un ministre de la mer à part Louis Le Pincec qui a été un bref ministre de la mer pendant trois ans. C'est-à-dire que tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais pris à cœur ce problème de l'économie de la mer. L'économie de la mer, c'est par exemple la construction navale où nous avons le plus grand chantier de construction navale du monde avec l'ASTX à Saint-Nazaire. STX qui a été liquidé par Macron, soit dit en passant. Et ça, M. Pébéra, on peut en débattre autant que vous voudrez. Le premier ministre, le maire du Havre. Mais non, monsieur. C'est le conseiller économique de François Hollande. Mais je ne vais pas débattre avec vous ici. Il y a un temps pour ça. Le plus gros transporteur mondial, le deuxième plus gros transporteur mondial de conteneurs, c'est une entreprise française. C'est CGA, CGM à Marseille. Ça représente 28 000 employés dans le monde. Pardon ? 4 minutes. 4 minutes. Bon, alors je vais arrêter. On va avoir aussi l'exploitation spécialisée où nous sommes leaders mondiales. Savez-vous que le câble maritime fait 9 000 phénomènes de long entre les États-Unis et le Japon par route transit internet, c'est un navire français qui l'a posé. Savez-vous que les chantiers Beneteau, qui sont dans un tout petit village, qui sont nés en Vendée, dans un tout petit village, aujourd'hui, Beneteau, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Alors bien sûr, il y a les éoliennes. Bien sûr, il y a aussi les turbines. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui va dériver de ça, c'est-à-dire les connexions électriques et le travail à Port-la-Nouvelle. Mais je peux vous dire qu'en tant que co-rédacteur du carnet d'appels d'offres qui a permis à la CCI de Narbonne d'obtenir le port de Port-la-Nouvelle en concession, oui, il faut développer le port de Port-la-Nouvelle. Parce que les pâles d'éoliennes, on ne peut pas les transporter. Il faut les construire sur place. C'est toute une économie qui va être générée à partir de l'économie de la mer. Je peux aussi vous parler en 10 secondes de l'économie qui est liée à la culture des agres, toute la industrie médicamenteuse qui peut sortir, la recherche de protéines. Et aucun candidat ne porte ce programme. Nous, nous le portons. de l'économie qui est liée à l'économie de l'économie de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada